Bonjour à toutes et à tous, je suis secrétaire général de l'UNEF Bourgogne, bien évidemment je prends la parole en tant que représentant de l'UNEF. Camarades, partout en France, les étudiantes et les étudiants se mobilisent pour exiger un cessez-le-feu immédiat en Palestine. Nous nous devons d'en être fiers. Des manifestations éclosent dans toutes les grandes villes et un peu partout des blocages et occupations libèrent la parole sur Gaza, dans les facs et les institutions Sciences Po de Paris, de Reims, de Lille, de Saint-Étienne, de Poitiers, de Bordeaux, de Menton, de Lyon, et même ici à Sciences Po Dijon. Partout où les représentants politiques sont encore frileux, où certains établissements se rendent complices du génocide à travers leur partenariat avec des universités israéliennes, sur tous les campus qui ne garantissent pas à leurs usagers le droit fondamental, devenu aujourd'hui un luxe de manifester sans la menace des CRS. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de scander haut et fort des causes justes, comme le respect du droit international et de la dignité humaine. Au contraire même, la répression policière, les évacuations musclées de Sciences Po Paris et Lyon, entre autres, et les condamnations lâches de nos dirigeants montrent plus que tout que nos revendications retentissent bruyamment, si bien qu'elles les dérangent. Soutien à Luigi, au 88 de la Sorbonne, et à tous les étudiantes et les étudiants interpellés pour avoir défendu la paix. Nous n'avons pas peur et nous ne nous tairons pas. Rappelons qu'il n'y a plus d'hôpitaux ni d'universités à Gaza. 80 000 étudiantes et étudiants de Palestine n'auront pas le droit à l'enseignement supérieur cette année. Rappelons que le conflit israélo-palestinien n'est pas une guerre, c'est un massacre, un risque génocidaire, pour reprendre les termes de la Cour internationale de justice, et un nettoyage ethnique. On parlait encore samedi dernier de 40 000 morts, de 75 000 blessés côté palestinien. C'est comme si toute la population de Bourg-en-Bresse ou d'Angoulême disparaissait d'un claquement de doigts. Rappelons que l'accord de paix que le Hamas était prêt à signer a été piétiné par Benyamin Netanyahou, et qu'à l'heure actuelle c'est la dernière grande ville du sud de la bande de Gaza, Rafa, qui s'écroule sous la pluie des bombes israéliennes. Celles et ceux qui ont survécu jusqu'ici sont emprisonnés pour beaucoup, déjà condamnés, piégés entre la désolation et la frontière égyptienne fermée. Rappelons que le peuple palestinien a le droit fondamental à l'autodétermination, qu'il revendique déjà depuis plus de 75 ans. Qu'il a un drapeau, une culture, qu'il y a de la musique, de la littérature et de la poésie palestinienne. Rappelons que ces 40 000 morts sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, des cousins, des amis, que ce sont 40 000 fois moi, 40 000 fois toi, 40 000 fois nous. Rappelons tout cela parce qu'en allumant la télé, on entend aujourd'hui que soutenir la cause palestinienne est une affaire de terroristes et d'antisémites. Cette menace grandissante de la disparition d'un peuple entier, c'est 40 000 spectres qui planent au-dessus de notre complicité au génocide. Les médias, eux, les ont oubliés. Boycott, désinvestissement, sanctions, halte à la complicité française avec le gouvernement assassin d'Israël. Nous resterons fermes sur nos revendications. Cessez le feu immédiat !